Face au réchauffement climatique et aux multiples atteintes à l'environnement et aux êtres humains, certains passent à l'action, on l'a vu, mais d'autres s'organisent, se mobilisent et s'unissent pour méditer. 24 heures de méditation pour la planète à Paris, est-ce bien utile ? Et s'il s'agissait en fait de la préparation psychologique nécessaire justement au passage à l'action ? Nous sommes le 1er novembre 2015, je me trouve au Grand Rex à Paris où a commencé ce matin à 8h les 24 heures de méditation pour la Terre. Je n'ai pas pu rester tout le long de l'événement, mais ayons un petit aperçu de cette journée où spiritualité et engagement se mêlent judicieusement. L'idée ici c'est de réunir sur 24 heures des chefs spirituels de différentes traditions, des militants pour la Terre, des artistes, et tous ensemble de créer une conscience commune au service de la Terre. Le fait qu'il y ait la COP21 qui se passe à Paris même avec 196 chefs d'État qui vont se réunir et réfléchir sur le climat, on s'est dit juste avant si on faisait un événement où à la fois on essaye d'être suffisamment visible pour qu'on puisse rappeler à ses décideurs, et rappeler aux citoyens du monde que la Terre est sacrée. Et puis l'autre volet c'est directement, mais par la méditation et la prière, influencer la conscience collective. C'est guérir la Terre et les habitants de la Terre, de la violence. La méditation je dirais que c'est l'art de ne rien faire. Un moment où on est à 100% immergé dans l'instant présent, où je ne veux rien, je ne fais rien, je ne dis rien. Je suis simplement dans un repos conscient. On va aller au plus profond de nous-mêmes et on va s'apercevoir qu'on fait tous partie d'un seul et même grand corps universel. On commence à découvrir qui nous sommes réellement. Et lorsqu'on a découvert un peu, ne serait-ce un peu, de cette richesse de qui nous sommes, on se dit mais c'est magique, ça veut dire que ce que j'ai touché au fond de moi, c'est exactement ce que les autres sont. Donc comment je peux agresser l'autre, comment je peux faire du mal à l'autre, mais pas simplement au niveau de l'autre, de l'humain, l'autre au niveau de l'arbre, l'autre au niveau de la pierre, au niveau de la montagne, au niveau des océans. Donc maintenant qu'on a établi cette conscience, on ne va pas la garder pour soi. Il y a des personnes qui ont cette dimension où ils vont dans ce recueillement intérieur, ils vont chercher cette paix intérieure, mais aussi ils ont cet aspect milite. Alors que des fois, les gens qui prient ne sont pas forcément dans l'aspect militant. Et des fois, les personnes qui militent n'ont pas cette dimension spirituelle ou peut-être de recherche, de quête de méditation. Donc là, c'était vraiment une opportunité pour nous tous de nous réunir. Une grande danse entre l'esprit et la matière. Le lien entre 24 heures de méditation pour la terre et la démocratie, pour moi, est évident. C'est le lien du sens. Pourquoi nous sommes là ? Que faisons-nous pendant ces quelques années qui nous sont données de vivre sur terre ? Est-ce qu'on a envie d'être dans un parc d'attraction ? Ou est-ce qu'on a envie d'être dans une humanité reliée au vivant ? Et de faire en sorte que ce vivant soit transmis aux générations futures ? La question nous est posée, c'est une question de démocratie. Donc là, j'en suis à 68 participants. Et je t'invite à faire la 69e. Faire ? Oui, oui. J'ai ajouté mon petit mot, équilibre. Si tu veux offrir la paix à la terre, si tu veux pacifier la terre, tu commences par te pacifier toi-même. Alors en conclusion de cette journée, j'aurais envie de dire devenons des méditants militants ou des militants méditants.